Amérique avait envie de faire un billet d'humeur, notre génie maison, un billet d'humeur autour de... Tu sais, on aime mettre en opposition notre invité à l'Arab Contenders vs quelque chose. Et en fait, il me dit vs la révérence, je me dis mais la révérence, il me dit ouais, l'opposé de l'irrévérence. C'est vrai. Ok, j'ai dit ok, Edgar Yves vs révérence, donc bah écoute, cadeau, cadeau. Lorsqu'on fait une profonde révérence à quelqu'un, on tourne le dos à quelqu'un d'autre. Salut l'équipe, moi c'est Cro. Et si j'ai décidé de commencer par cette citation de Ferdinando Galliani, c'est parce qu'aujourd'hui on juge le battle. Edgar Yves vs la révérence. Alors, la révérence, au-delà du geste de s'incliner devant quelqu'un, ça signifie un très grand respect, voire une vénération. Et dans le premier round, on va voir que ce très grand respect, c'est souvent un outil social. Pour conserver un certain état de fait dans la société, la révérence voudrait qu'on respecte nos figures d'autorité, par exemple. Et parmi les premières d'entre elles, nos parents. Ce serait donc inapproprié, irrévérencieux, de jouer un sketch dans lequel on accuse ces derniers de détourner l'argent du pays. J'ai choisi cet exemple parfaitement au hasard. Mais au-delà de ça, il serait irrévérencieux de s'opposer au destin qu'ils ont choisi pour lui. Et pourtant, c'est ce qu'a fait Edgar Yves, quitte à se retrouver même mis à la rue. Mais c'est un choix qui a payé puisque ça lui a permis de vivre le destin qu'il s'était choisi lui pour lui-même. Alors, dans le deuxième round, on va se demander à qui doit-on le respect, si ce n'est à nos parents ? Une réponse pragmatique tendrait à dire qu'on doit le respect à celui ou à celle qui paye. Ça impliquerait, par exemple, qu'on ne pourrait pas être diffusé sur une chaîne appartenant à Vincent Bolloré avec un sketch dans lequel on critique Vincent Bolloré. Et encore une fois, je tiens à rappeler que chacun des exemples est choisi parfaitement au hasard. Mais vous savez, un homme sage a dit que quand tu es humoriste et que tu vis une rupture, tu peux te consoler en te disant que tu pourras au moins la raconter sur scène et faire un billet avec. J'imagine que c'est pareil avec une déprogrammation par Bolloré. En la racontant sur scène, tu toucheras certainement plus de gens qu'avec le sketch initial et il y aura encore moyen de se faire un billet. Encore une belle victoire de l'irrévérence. Alors, dans le troisième round, la révérence se rebelle. N'y a-t-il rien qui mérite d'être respecté dans ce monde ? L'écologie, l'antiracisme, la santé, soi-même ? Bon, pour Edgar, aucun des quatre, et je vais vous passer l'exemple choisi parfaitement au hasard qui concerne sa propre mère parce que l'Arcom regarde l'émission. Mais comme à chaque fois, ça fait rire les gens. Ça les fait réfléchir aussi, ou au moins se positionner, se questionner. Parce qu'elle est là, à mon sens, la victoire d'Edgar Eve dans ce battle. C'est d'avoir compris qu'aucun respect n'est dû. On ne devrait pas faire preuve de révérence par obligation. On devrait faire preuve de révérence uniquement par choix, en fait. Je pense même que l'irrévérence, c'est une nécessité dans un monde où les lois, les institutions et les gens qui les incarnent méritent tellement peu de respect qu'ils sont obligés de l'imposer. Je pense que l'irrévérence, c'est l'assurance de l'esprit critique face aux causes justes, qui parfois nous rendent injustes, face aux chemins tracés par d'autres, et puis face à nous-mêmes et aux illusions de nos complexes. L'irrévérence, paradoxalement, je crois que ça peut être le respect d'une morale plus juste. Parce que, quand on fait une profonde révérence à quelqu'un, on tourne le dos à quelqu'un d'autre, et on lui montre nos fesses. Alors merci, Regarde, de ne rien respecter. Grâce à toi, je me demande qui mérite ma révérence et qui mérite que je lui montre mes fesses. Je ne sais pas si ça m'a beaucoup avancé, mais je vous dis One Love. Exceptionnel, ça. Exceptionnel, et c'est... La vie est dingue. C'est des trucs qui m'émeuvent beaucoup, ça. Ça m'émeuvent parce que je me dis que c'est fou en étant juste toi-même et droit dans tes bottes d'inspirer ça aux gens. Je me rends bien compte maintenant dans les messages que je reçois, dans tout ce que me disent les gens, que les gens qui viennent me voir continuer à dire ce que tu dis, on a besoin de mecs comme toi, qui prend ses positions. Je reçois des messages comme ça tous les jours. Je reçois plus ça que des messages d'insultes, moi. Les gens se plaignent d'insultement. On me sauce plus en commentaire et en messages qu'on ne m'insulte. Ça me rend moins seul parce que c'est un chemin de solitude, ça, tu vois. Mais on se rend bien compte qu'on analyse la vie. Et c'est une phrase que moi j'ai créée qui est le résumé de tout mon vécu. Je dis souvent, ici-bas, le bonheur, c'est le privilège des gens courageux. C'est vrai. Si tu n'es pas capable, à un moment donné dans ta vie, de dire « Lala, c'est non », puis tu n'arrives pas à dire ça une fois dans ta vie à quelqu'un, au motif que « les conséquences se risquent d'être… » Si tu n'es pas capable de faire ça, tu vas vivre la vie qu'on t'a indiqué de vivre toute ta putain de life. C'est vrai. Mais par contre, si tu as le courage de dire non, quitte à en subir les conséquences parce que tu estimes que « Lala, souffrir, c'est nécessaire pour toi », pour que tu restes qui tu dois être, tu pourras vivre la vie que tu veux. Et si j'arrive à faire comprendre cette philosophie aux gens, ça me va. J'aurais le sentiment d'avoir été utile. Parce que tu sais, mon père m'a dit une phrase quand j'étais gamin, il m'a dit « Mon fils, à quel moment un homme meurt vraiment ? » Je me dis « Ben, c'est-à-dire le cœur s'arrête de battre, faites-passer le chariot et puis salut ! » Il me dit « Non, non, non. » Il me dit « Un homme meurt vraiment quand son nom est oublié. » Autrement dit « Quand on cesse de parler de toi. » Moi, j'ai été évêque, la culture de laisser une trace. Tu vois ce que je veux dire ? De faire quelque chose d'utile. C'est en faisant un truc utile qu'on laisse une trace. Quitte à être irrévérent. Irrévérencieux. C'est important. Parce que l'irrévérence, c'est le droit qu'on se donne d'être nous-mêmes. Là, tout le monde va à gauche. Mais moi, j'ai décidé aujourd'hui que je vais à droite. Mais t'es fou, Edgar. On va à la balle de père en fils depuis 82. Ouais, d'accord. Alors, tous les pères en fils depuis 82. C'est parti tout seul. Est-ce que tous les pères et tous les fils depuis 82 l'ont bien vu ? C'est bon pour tout le monde ? Allez, ciao !